En adaptant le roman de Jim de Pierrick Bailly, les frères Larieux se sont-ils fourvoyés ? Ou au contraire ont-ils imposé leurs pattes et leur sensibilité à cette histoire ? Je vous dis tout dans cette vidéo ! Salut à tous dans cette nouvelle vidéo, je vous parle du nouveau film d'Arnaud et Jean-Marie Larieux, le roman de Jim présenté au festival de Cannes dans le cadre de Cannes 1ère et qui sortira au cinéma le 14 août prochain. Je ne suis pas un familier du cinéma des frères Larieux, dont je n'avais vu jusqu'ici que l'amour est un crime parfait, mais l'adaptation de ce roman que je n'ai pas encore lu mais qui est sur ma pâle depuis un bout de temps me faisait vraiment très envie, j'ai bien fait d'écouter mon instinct, pour découvrir ce film littéralement bouleversant et inouï de délicatesse et de sensibilité. Le roman de Jim, c'est l'histoire d'Emerick qui retrouve Florence, une ancienne collègue de travail, enceinte de 6 mois, avec qui il se met en couple durant plusieurs années faisant office de père pour Jim. Mais un jour, Christophe, le père naturel de l'enfant, revient dans le paysage et la paternité d'Emerick, que tout le monde pensait acquise, se voit mise à mal. Dans cette histoire tout à la fois sentimentale et dramatique, la flirte avec le mélo sans jamais y plonger vraiment, tant Emerick semble accepter cet état de fait avec résignation. Mais ce serait trop simple, et c'est là toute la complexité de ce récit, parvenir à fixer les non-dits, les choix difficiles et les renoncements dans le cadre d'une reconstruction. C'est tout à la fois une histoire d'amour qui s'éteint avec l'exceptionnelle Laetitia Doche, une autre qui se noue avec la géniale Sarah Girodo, puis une autre encore avec cet enfant qui s'est choisi son père, mais à qui on l'arrache. Si les motivations d'Emerick nous échappent au début, la résolution n'en sera que plus forte, plus émouvante. Le roman de Jim est un film déchirant et magnifique, porté par un remarquable Karim Leclou, dont la densité impressionne de plus en plus. Ici, il semble parfois apathique et sa placidité interroge, mais son jeu tout en intériorité et d'une justesse remarquable est impressionnant. La mise en scène des frères Larrieu donne au film toute sa force, en ne s'apesantissant jamais sur les obstacles qui se dressent devant Emerick, mais en louant au contraire sa capacité de rebond et de résilience. La photo splendide du film, aidée par les majestueux décors jurassiens, contribue qui plus est à adosser le qualificatif de beau à ce film, une histoire d'amour entre un père et un fils de cœur, mise à mal par les choix de la vie, qui fait ce qu'elle veut. Avec le roman de Jim, les frères Larrieu emmènent un immense Karim Leclou sur des sommets d'émotions, aidé par des comédiennes en état de grâce, un film beau et pur où l'humanité fait profession de foi. Le roman de Jim sort au cinéma le 14 août. Dites-moi en commentaire si vous l'avez vu et ce que vous en avez pensé, et sinon si cette vidéo vous a donné envie de le découvrir, et pour des conseils ciné, séries, livres, n'oublie pas de t'abonner.